En 2014, lors du Fabten, la réunion mondiale des Fab Labs qui se tenait à Barcelone à l'époque, j'ai participé à un atelier avec des membres de l'équipe d'Ultimaker pour modifier leur machine en imprimante à chocolat. Outre le fait que faire un atelier d'impression de chocolat à Barcelone, en plein été, était une idée... Mais... J'ai alors pu échanger avec Joris Van Tuber... Tubergen... Désolé, mon néerlandais est un peu rouillé... Bref, l'un des créateurs d'Ultimaker, donc, avec qui on a échangé sur le concept de prototypage. Et il m'a dit un truc qui est resté gravé en moi comme une évidence par la suite. Quand je teste une idée, je me donne une limite de temps, par exemple, une heure. Si dans une heure, mon prototype fonctionne, je sais qu'en ajoutant une heure de travail, je pourrais aller plus loin. Ainsi, je minimise mon temps en cas d'échec. Méditons là-dessus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Barbatronic, et aujourd'hui, je vous propose de partir sur cette citation pour ce petit épisode, et de parler d'un concept important dans notre vie de maker et de makeuse, le POC ou Proof of Concept dans la langue de Shakespeare, ou Preuve de Concept dans la langue de Jamy. Énorme ! Allez, c'est parti ! Le principe énoncé par Joris est celui du prototypage itératif. On va améliorer le principe de base, notre solution, jusqu'à obtenir le résultat souhaité. C'est un principe intuitif que l'on peut rapprocher, par exemple, du principe de version dans un logiciel. Plus on monte dans les versions, plus le logiciel et le produit sont aboutis. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on y ajoute le concept de durée dans la notion de prototypage. En effet, Joris se restreint à un temps limité dans la production de son prototype, limitant ainsi son temps en cas d'échec. Car oui, si vous aussi vous avez l'habitude de bricoler des projets, il n'y a rien de plus frustrant que de se rendre compte, au bout de plusieurs heures, jours, semaines ou plus, que le concept que l'on tente de produire ne fonctionnera pas. Bon, dans son explication, Joris parle de une heure pour valider un prototype. Mais on n'est pas tous égaux en termes de vitesse de travail, et chacun doit apprécier selon le type de prototype le temps minimum dont il aura besoin. Mais dans tous les cas, s'imposer des jalons me semble une excellente idée, et il faut donc de la méthode pour tenter de produire le plus rapidement possible une preuve de concept. La preuve de concept, ou POC, est une réalisation ayant pour vocation de montrer la faisabilité d'un procédé, ou d'une innovation, comme l'indique la page Wikipédia. J'apprends aussi, grâce à cette page, que l'officine québécois de la langue française préconise plutôt le terme démonstration de faisabilité. Nous dirons donc démonstration de faisabilité dans la langue de François Pérusse. La la la, gochi 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 gochi. Et j'arrête avec cette blague, promis. La production de cette démonstration va vraiment être le point de départ de notre prototype. Cela en est presque la partie la plus importante, car elle va déterminer si notre idée a la possibilité d'être viable par la suite. Mais comment faire quand notre projet est dense, et comme c'est bien souvent le cas, empli de problématiques diverses et variées. Car faire un POC, c'est avant tout bien cerner ce que l'on a besoin de tester, et donc ce qui est du domaine du connu et de l'inconnu, c'est savoir quoi tester en priorité, en se déchargeant de l'inutile et en se concentrant sur le cœur réel du problème. Pour faire cela, une idée, c'est de fractionner une problématique globale très complexe en une fraction de problèmes plus simple à résoudre. On pourra alors plus facilement itérer sur les solutions à apporter à ces problématiques. C'est par exemple ce que l'on fait dans un cahier des charges fonctionnel. Mais si, souvenez-vous du cahier des charges fonctionnel, en techno. Voilà, ce truc là. Et bien c'est maintenant que ça peut vous servir. Bon, sans rentrer dans ce niveau de détail qui est plus du ressort d'un projet professionnel, la démarche est quand même très proche et inspirante. En effet, le cahier des charges fonctionnel permet de mettre en avant les différentes fonctions et contraintes d'un projet, ces dernières pouvant par la suite être testées et validées unitairement dans la plupart des cas. Une fois cette démarche effectuée, vous vous trouvez devant une somme de petits projets, très simples à prototype. Et pour réaliser ces prototypes, il va vous falloir du matériel de prototypage. La vie est bien faite. Et si on parle de prototypage rapide, on pense en premier lieu aux imprimantes 3D. Ces machines sont en effet taillées pour produire des pièces de prototypage, permettant d'effectuer des essais et d'itérer sur des solutions. Le processus est plus rapide et bien plus abordable que si on devait effectuer un fraisage ou un tirage par injection de la même pièce. Je ne vais pas revenir sur ce processus qui est maintenant largement couvert par pléteurs de vidéos, livres, etc. En revanche, il me semblait intéressant de rappeler Cormie la possibilité de produire des pièces facilement. Il ne faut pas oublier que le procédé d'impression 3D permet surtout de tester des concepts par fractionnement. Nul besoin en effet d'une impression de 10 heures si ce que l'on souhaite essayer est un filetage se trouvant au bout de la pièce. On imprimera alors juste le filetage avant de l'insérer dans son design final, en limitant donc notre ratio matière-temps-échec. La découpe laser est également très intéressante dans ce type de processus itératif, car les temps de découpe sont très faibles et la capacité de découper du carton et du bois permet la création de prototypes mécaniques très rapidement et facilement, et également à moindre coût. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le prototypage électronique. J'ai déjà couvert la création de cartes électroniques avec ma laser dans une précédente vidéo, mais je considère que c'est déjà une étape un peu avancée par rapport à la création d'un démonstrateur de faisabilité. Par contre, vous connaissez déjà certainement les cartes Arduino, qui sont des cartes dédiées au prototypage et dont le but est justement d'accélérer la création de prototypes en s'émancipant de la conception et de la production parfois complexe de cartes à base de microcontrôleurs. Et oui, au passage, les Arduino, c'est bien pour du prototypage, et les utiliser pour des produits finis commercialisés est au mieux un gâchis d'argent, au pire un manque de compétences. Il faut donc penser que dans le cadre de la création d'un POC, on va faire court, simple, c'est pas grave si c'est un peu crado au début, on ne va pas avoir le temps de tester ou de souder des boutons, des capteurs, des écrans, etc. Il faut que tout soit prêt et disponible à l'utilisation. Pour ça, plusieurs solutions. Soit vous avez comme moi des dizaines de caisses depuis des années avec des capteurs et actionneurs déjà pré-câblés, vous permettant d'aller très vite dans la création de vos prototypes. Soit vous pouvez directement acquérir des platines d'essai avec des solutions déjà soudées et prêtes à fonctionner. A ce sujet, justement, j'ai été contacté il y a quelques semaines par la société Elegoo, dans une démarche de test et de présentation d'un kit de 37 composants de prototypage. Elegoo est une société chinoise qui propose sur le marché du matériel de prototypage électronique, sous forme de kit, ainsi que des imprimantes 3D. Vous les connaissez d'ailleurs peut-être déjà pour leur imprimante résine à très bas coût, les Elegoo Mars. Ils m'ont donc fait parvenir un de leurs kits de 37 composants que j'ai pu essayer. Ce kit comprend plusieurs types de composants prêts à l'emploi, comme divers capteurs de distance, boutons, accéléromètre, LED, etc. Une fiche liste l'ensemble des composants disponibles dans le kit, et un CD est disponible comprenant des ressources pour l'utilisation des différents composants. Ressources que vous pouvez également retrouver sur leur site, bien évidemment. Le kit est vraiment complet, et j'apprécie particulièrement la qualité de fabrication des PCB. En effet, sur des kits de composants d'autres marques que j'ai déjà pu acquérir, les soudures laissaient souvent à désirer, et la qualité de fabrication était clairement basse, ce qui n'est pas le cas dans ce kit. La boîte est bien conçue et protège les circuits sans les abîmer, même si on sent qu'ils ont forcé pour mettre les résistances dans la boîte. Bref, de quoi agrémenter votre collection de composants de prototypage avec de nouvelles interfaces. Et je dis agrémenter, car en effet, le kit ne comprend pas de breadboard, de microcontrôleur ou de câbles. Il faudra déjà posséder ce type de matériel pour profiter pleinement de ce sensor kit. Et au passage, il est noté sensor kit, mais en réalité, vous avez bien plus que des capteurs dedans. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce kit, me posez vos questions, je serai en live sur Twitch dimanche 27 décembre à 22h pour y répondre, et vous donner plus d'informations sur ce produit. Comme d'habitude, le live sera également rediffusé sur la chaîne. Car en effet, le but de cette vidéo n'était pas de vous faire un test exhaustif de l'ensemble du kit. Il me semblait plus intéressant de vous présenter la démarche de prototypage que j'utilise régulièrement et qui, à mon sens, donne le plus de résultats sur des projets. Et le kit de Elego se positionne complètement dans cette thématique. En proposant un set de plusieurs composants déjà câblés et prêts à être utilisés, on peut tester ses idées et concepts rapidement en se concentrant sur l'essentiel. C'est vraiment là l'objectif d'une démonstration de faisabilité. Passer ce cap, il ne vous restera plus qu'à ranger ses composants de prototypage dans la boîte et à créer le véritable prototype fonctionnel qui se basera, lui, sur des composants dédiés au projet. Je vous encourage donc fortement à acquérir au fur et à mesure des kits ou sets de composants divers et variés, que ce soit mécanique ou électronique, afin de vous équiper dans la réalisation de vos démonstrateurs. Vous pourrez dans un premier temps les acheter, puis, avec l'expérience, fabriquer vos propres plateformes. En tout cas, ayez toujours en tête vos jalons lorsque vous réalisez des prototypes. Nul ne sert de s'engager sur des prototypes à très 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 longue durée, surtout à vos frais, si vous ne savez pas où vous allez ou si vous avez l'impression de dépenser beaucoup de temps sur des solutions qui potentiellement existent déjà. Cette méthode est justement là pour rationaliser votre temps, votre énergie, éviter de se décourager et aboutir à des projets intéressants. Merci d'avoir regardé cet épisode et d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, Twitch et sur Discord. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce et de partager cette vidéo, c'est hyper important pour la chaîne, et ça me fait vraiment plaisir également. Merci à Elegoo de m'avoir fait parvenir ce kit, s'il vous intéresse. J'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Je ne touche absolument rien sur la vente de ce kit et Elegoo m'a laissé vraiment carte blanche pour parler de leur produit. J'ai donc souhaité intégrer le produit dans une vidéo plus large afin d'éviter de tomber dans le cliché de la vidéo test. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me faire vos retours. N'oubliez pas non plus le live de dimanche 27 à 22h sur Twitch pour échanger sur cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Faites attention à vous et à vos proches. Bricolez bien et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501